2013, plus proche de nous, Daniel Lagneau, dimanche, vous organisez une journée spéciale Pâques. Je suppose que le public pourra faire des tours de calèche. Oui, bonjour. Bien sûr, la journée de Pâques est une journée assez extraordinaire pour le Harat Besançon, puisque c'est l'occasion pour nous d'accueillir les enfants, les adolescents, mais également leurs parents, dans le cadre d'une journée festive autour de ce qu'on appelle communément une chasse à l'œuf. Une chasse à l'œuf qui est un peu particulière parce que finalement, les enfants vont être amenés à chasser des images. Pourquoi ? Voilà, absolument. On a tenu compte effectivement des remarques des parents l'an dernier, où parfois cette chasse à l'œuf tournait un peu à la compétition, celui qui allait en ramasser le plus. Et donc, il y avait parfois des discussions un peu animées. Et donc, on a souhaité être plus convivial cette année en proposant aux enfants des chasses à l'image. Et bien sûr, la récompense sera toujours les œufs, les œufs en chocolat, évidemment. Des œufs en chocolat, mais distribués de manière équitable. Quelles sont les autres activités que vous proposez lors de cette journée ? Eh bien, pour permettre aux enfants de patienter, il y aura une proposition de baptême d'attelage, ce qui est une originalité dans les haras nationaux, puisque l'attelage est une des disciplines reines des haras nationaux. Et donc, les enfants, même les tout-petits, pourront s'initier à l'attelage. Les adultes, bien évidemment, également. Promenade en calèche dans le hara. Et puis également, l'atelier de Bourrelier-Cellier, le travail du cuir, qui proposera aux enfants qu'ils souhaitent de fabriquer un petit bracelet, l'affaire de 5-10 minutes. Pour garder donc un bon souvenir de cette journée, vous êtes l'un des haras qui a une école d'attelage en son sein. Elle propose également, vous le disiez, au public de s'initier, finalement. Voilà. La discipline de l'attelage est une des disciplines les plus importantes au niveau français, puisque régulièrement, nos meneurs ont des médailles, même parfois des médailles olympiques. Et donc, l'idée au hara de Besançon et dans l'ensemble des haras, c'est de pouvoir initier très jeunes les enfants au bon geste de l'attelage. Et donc, à Besançon, nous avons initié une école d'attelage depuis l'âge de 6 ans. Mais bien évidemment, les adultes peuvent aussi apprendre ces disciplines de l'attelage. Mais nous avons cette particularité de commencer dès l'âge de 6 ans jusqu'à 77 ans, et voire plus, pour ce qu'ils souhaiteraient. Vous l'avez lancée il y a 2 ans. Ça fonctionne ? Absolument. Et donc, tous les mercredis, mercredi après-midi, et parfois même le samedi, donc les enfants viennent au hara, les adultes de manière plus facile en après-midi, les jours de semaine. Et donc, on a effectivement une quinzaine, une vingtaine d'enfants à demeure, qui viennent régulièrement. Et puis, on organise également, pendant les vacances scolaires, des stages, des stages d'initiation, des stages de perfectionnement. Alors, soit avec les poneys pour les enfants, soit avec nos chevaux de sel et nos chevaux de trait pour les adultes. Finalement, cette journée de dimanche, c'est un peu une journée porte ouverte, pour rappeler que vous êtes ouverte toute l'année. Voilà. Le hara ouvre ses portes à l'occasion de cette fête religieuse de Pâques. Vous faites également des initiations à destination des détenus mineurs. Oui. Alors, depuis quelques années, avec la protection judiciaire de la jeunesse, nous intervenons chaque mois dans la maison d'arrêt, qui est voisin du hara, pour non pas apprendre aux jeunes l'attelage, mais pouvoir apprendre le respect des autres. Et en particulier, le respect du cheval, le respect des règles de fonctionnement. Et c'est sans doute une manière bien modeste du hara de contribuer à la vie de la société. En quelques mots, les byzontins et les franco-ontois poussent-ils facilement la porte du hara ? Alors, non. Non, parce qu'ils ont toujours cette image du hara institution un peu étatique qui ne se livre pas, alors que depuis déjà de nombreuses années, le hara, au contraire, ouvre ses portes au public. Et nous sommes ravis de pouvoir accueillir les byzontins, les doubiens et les franco-ontois. Merci, Daniel Lagneau. Et bien sûr, les gens de Bourgogne, s'ils le souhaitent. Bien sûr. Merci, Daniel Lagneau, pour toutes ces précisions. L'occasion de rappeler qu'en Franche-Comté, le hara de Besançon vous accueille dimanche à l'occasion de Pâques. Et vous le voyez à l'écran, en Bourgogne, celui de Cuny vous ouvre également ses portes le même jour.